bonjour à tous les amis c'est mac momo donc petit montage d'un compteur de vélo donc il s'agit d'un compteur filaire de chez décathlon donc une dizaine d'euros c'est parti donc en composition le compteur un petit joint caoutchouc des rislans des joints d'accroche pour le capteur et le support compteur avec le capteur simplement donc là je suis venu mettre les rislans l'intérieur du capteur et je met le joint histoire que le capteur ne puisse pas bouger donc le joint c'est lequel c'est celui ci vous mettez sur cette partie comme ça donc voilà une fois que le joint est mis donc il colle pas ou quoi que ce soit il faut vraiment maintenir avec la pression une fois que le capteur est posé maintenant c'est là où c'est le plus important faire un réglage très précis pour que vraiment l'aimant soit en face du capteur et puisse donner tout le temps l'information ensuite il suffit de dévisser le capteur et venir comme ça et revisser en fait tout simplement voyez une petite fente qui est prévu à cet effet ensuite on va venir plus on va descendre plus on va se rapprocher du capteur donc je crois qu'il préconise au maximum 0,5 mm d'écart donc après avoir essayé donc j'ai commencé par le voie donc fixation du capteur et de l'aimant pour voir parce que plus vous montez plus il y a un écart important et s'il y a un écart important il va pas capter le capteur donc il faudra voir selon votre jante et votre cadre de votre fourche l'écart où il est le mieux optimum donc moi c'est à ce niveau là un peu près et ensuite je vais remonter discrètement via le câble hop 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 via la câble et le mettre sur la gauche alors voilà mon capteur posé via le petit caoutchouc donc sachant qu'on peut aussi le poser au centre moi j'ai préféré ici donc je suis enroulé par la suite le surplus j'avais donc vous pouvez ajouter plus de tours si vous avez le fil qui est plus haut du coup c'est ça qui veut vous adapter selon vos besoins donc je suis venu je suis passé derrière j'ai mis un collier histoire de ne pas venir toucher la suspension pas qu'il y a de frottement il ya quand même un petit débattement ici il n'y a pas de souci donc là je suis revenu reprendre le câble qui est juste derrière donc invisible et là mon capteur donc bien entendu tout ce qui est système là je vais le mettre derrière pour pas que ça soit visible en esthétique et je vais couper le surplus on voit là ce qui est de la pause léger petit mot là j'ai mis un collier de serrage donc franchement il manquerait de colise aurait pu rajouter de collier là j'ai mis du bleu parce que je m'envoie retrouver mais noir donc quand j'ai retrouvé j'échangerai comme une câble qui est sauvée et l'appareil un petit câble un petit petit collier bleu que changerait aussi donc là je descends je suis protégé via le petit collier fourni donc ça ne touche pas je descends je descends je descends et voilà mon capteur je vais vous montrer la distance qu'il ya entre le capteur et elle paraît un peu importante mais réellement il ya environ 0,4 et plus je monte bien entendu plus je m'éloigne plus je descends que je m'approche sachant que le capteur il fait toute la longueur donc maintenant on va passer à la petite programmation donc pour cela on va allumer via le bouton qui est sous situé au dessus donc on reste appuyé jusqu'à ce que les barres passent tous et voilà on peut voir que le compteur salue donc pour la première utilisation en fait il faudra faire défiler il faudra aller sur 7 mettre ok une fois que vous êtes sur ok vous pouvez par exemple régler l'heure en rappelant sur ok donc là il demande si vous voulez vous mettre en 24 heures en 12 heures donc nous c'est 24 heures ok ensuite vous réglez l'heure et les minutes chaque fois j'appuie sur ok ensuite vous allez défiler vous pouvez mettre quitte vous pouvez défiler à droite ou à gauche quitte c'est pour revenir au menu principal à la reset c'est pour supprimer tous les paramètres les compteurs et là l'unité de mesure par exemple là c'est mita donc c'est une autre unité à nous il ya aussi les miles ce qu'ils veulent et ensuite vous devez régler absolument ces paramètres ce qui est le plus important donc on est rentré il nous demande de sélectionner la taille de roue donc pour cela il suffit de lire sur la roue ou de mesurer donc par exemple si vous avez moi j'ai du 27 et demi donc je mets ok il va également vous demander le diamètre en fait donc c'est écrit aussi sur l'art sinon il suffit de mesurer moi c'est du 2 et je mets ok pour les personnes qui ont une taille spécifique il ya odeur donc entrée autre taille vous avez possibilité de la entrer manuellement c'est à dire sur diamètre de roue donc là on remet ok le nom donne donc tous les réglages sont ok il ya vraiment pas besoin de régler beaucoup de choses qu'on va dire là on va mettre quitte tout simplement on va mettre en place